Alors je sais qu'on aime bien et c'est même nécessaire de faire des inventions, des nouveautés pour attirer le public et pour qu'ils se passionnent. On a eu le sport à la télé, on a eu l'e-sport sur les ordinateurs et à la télé. Maintenant, est-ce qu'on va avoir le chaise boxing ? En tout cas, c'est la question que se pose Rolling Stone, le magazine, et il pose donc la question simple. Est-ce que le chaise boxing sera le prochain succès des streamers ? Donc on va dans l'article et on va se faire une petite idée, on a même un petit extrait a priori. Le chaise boxing, sport absurde mêlant échec et boxe, existe depuis plus de 20 ans. Ah bon ? Tant que ça ? Mais il commence à attirer l'attention sur YouTube. Que préfériez-vous faire devant un public ? Perdre un jeu de société ou être assommé ? Personnellement ? Ni l'autre. Si les deux vous tentent, vous êtes prêts à accepter un défi de chaise boxing. Ça c'est un truc qui fait en parler à l'œil de Lilith. Et à Papacito et tout ça. En plus, ça m'a l'air des personnes qui sont intellectuellement développées. En tout cas, ils ont des cerveaux construits, il semblerait. Donc pourquoi pas ? C'est un truc à voir. Le YouTuber Ludwig Hargren a battu dimanche son propre record d'audience avec un événement en direct appelé Mogul She's Boxing Championship qui s'est tenu devant 10 000 fans au Galen Center de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles avec plus d'un 2 million de personnes regardant de chez eux. 1,5 million de personnes ? 500 000 de personnes ? Ah ouais ? Ça commence à finir ! En plus de représenter l'engagement le plus élevé pour un stream de Ludwig, cela a fait également l'événement de chaise boxing le plus regardé de tous les temps. Alors, on a peut-être un petit extrait, on va regarder. 36 minutes, c'est peut-être un petit peu long. Bon, là, il y a les coachs, ça discute. Ah, ça y est, donc il commence par une petite partie d'échec. Ah, les mecs sont chauds, pas fatigués. Bon, ça traînait, cela. Donc, une partie d'échec tout à fait standard. On va baisser le son, parce que c'est... Alors, et après, ils passent à la boxe. Bon, ils sont un peu gras, hein. Allez, allez ! Donc, en fait, c'est rigolo. Bon, ils se touchent, au moins. Ah, là, ça commence à être plus chaud, là. Hey ! Tu es de fou, quand même. Ah, 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 ah ! Oh, mon gars ! Bon, à titre personnel, je doute que je serais intéressé par ce truc-là. Mais c'est fou, quoi. Tu vois, tu te prends des nions. Bah, ton cerveau, il commence à boire en même marché. C'est logique. T'as la fatigue physique qui va, en fait, jouer contre la fatigue intellectuelle. Non, c'est un concept intéressant, hein. Le sport absurde tel qu'il existe aujourd'hui s'inspire de divers prédécesseurs culturels. Dans les années 70, à Londres, deux frères ont fait la une des journaux locaux pour avoir pratiqué une partie d'échec après s'être entraîné à la boxe dans leur salle de sport. Cette histoire a peut-être influencé le cinéaste Joseph Kuo, dont le film de Kung-Fu de 1979, The Mystery of Chase Boxing, suit un jeune apprenti qui apprend comment les principes manteaux des échecs chinois, ou Xiangyi, s'appliquent aux arts martiaux. Ce n'est toutefois qu'en 2003 que l'artiste de performance néerlandais, l'épée Rubait, a organisé une compétition de chaise boxing à Berlin et un combat de championnat à Amsterdam, en s'inspirant du roman graphique « Froid Équateur » de l'auteur de bandes dessinées français Enki Bilal. Dans la version du chaise boxing proposé par l'épée Rubank, la concurrence s'affronte en 11 rounds de 3 minutes, alternant blitz, ou contrôle du temps, d'échec, et boxe conventionnel, en essayant de remporter la victoire sur les deux fronts. Au cours des 20 dernières années, ce format s'est progressivement répandu dans le monde entier, avec des organes directeurs régionaux. Tous les deux ans, ce sport hybride atteint un nouveau seuil d'exposition grand public. Mais jamais auparavant, il n'avait construit son audience grâce au pouvoir impressionnant de l'économie d'influence. Voilà. Là, c'est des légers, là. Là, c'est des légers. Mais je trouve ça tellement fou comme concept. C'est... C'est merveilleux. Donc, il commence la petite partie tranquille de le chat. Ah là là, ils vont passer. Attends, on va regarder comment ça se passe. Ah, donc le... L'échiquier va monter, d'accord. T'as vu pas que ça leur tombe sur la gueule, hein. Ah, eux, ils sont un peu plus légers, ils mettent le casque et tout, le protège-oreille. Ah, ça traîne, ça traîne. Allez, allez, on va aller voir cet engueulé, là. Allez. Allez, petit loup. Allez, petit coq. Allez, petit monnaie. Allez. Allez, faut pas qu'ils se courent l'un contre l'autre, là. Ils vont se... Ah, c'est plus vif, hein. On voit qu'ils sont plus légers. C'est beaucoup plus vif. Oh là là, il y en a un, il... Oh là là, il a tourné le dos. Bon, sa spécialité, je pense, sans vouloir trop m'avancer, c'est plutôt les échecs asiatiques, hein. À moins qu'il ait... Ah ouais, ouais, là, oh là là, là, il a... Oh ouais, non, mais il est touché, il est touché, il est touché, il est touché. Oh là 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 là. Bon, on en a vu assez. Mais non, mais c'est impressionnant, hein. Bon, ça me laisse pensif, certes, mais c'est original. En fait, ça me choque. En fait, on m'en parle, voilà, je trouve ça choquant, je le vois, je trouve pas ça choquant. Ne dit-on pas qu'un esprit sain a besoin d'un corps sain ? Ah, voilà, quoi, c'est bien. Activité intellectuelle, activité physique. C'est complet, c'est frais. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Ludwig, qui est devenu le streamer Twitch ayant le plus d'abonnés en 2021, avant de quitter la plateforme pour conclure un accord exclusif avec YouTube Gaming, a remporté, il y a quelques jours, le Game Award 2022 du créateur de contenu de l'année. En mars, lors de la première édition des Streamer Awards, il a été nommé streamer de l'année avec son profil hors norme dans les domaines des jeux vidéo et des sports extrêmes. Il est accompagné de millions de francs dans toute nouvelle entreprise. Ces dernières années, des YouTubers bien connus et d'autres célébrités d'Internet ont tenté de conquérir la boxe professionnelle aux grands dames des puristes et au grand plaisir des promoteurs qui peuvent commercialiser les combats auprès des téléspectateurs plus jeunes et très connectés. Dans le même temps, la communauté des joueurs d'échecs professionnels a connu une escalade dramatique autour de certains des meilleurs joueurs du monde, avec des arrêts de jeu, des accusations de corruption, d'énormes procès et des théories farfelues sur la tricherie à l'aide de joueurs sexuels vibrants. Les grands tournois d'échecs et les incidents qui y sont liés sont largement suivis et font l'objet de débats acharnés sur Internet. Oui, en fait, tout ça, ça devient une affaire d'un côté de gros sous et de l'autre côté de spectacle. Donc on va inventer des choses un petit peu folles qui nous désolènent un peu, on va dire, de la pureté du sport ou du jeu, mais pour le plus grand bien de la communication et de l'audience. Dans sa démonstration de chaise boxing, Ludwig a joué sur ses deux tendances. Il en y ajoutant son propre style. Les deux premiers matchs ont présenté un nouveau concept qu'il a appelé Smosh Boxing, un mélange de boxe et du jeu de combat Nintendo Super Smash Bros. Il a également monté sur le ring pour un round de slap boxing avec son collègue youtuber Sidon Vea. Leur youtubeur Shedley et Mif se sont quant à eux affrontés aux chaises boxing, bien qu'aucun d'entre eux ne sache jouer aux échecs. Ah oui, c'est embêtant, quoi. Les mecs savent pas jouer aux échecs, mais bon, ils jouent aux échecs, quoi. Ça devait être des parties... J'ai acheté un petit peu un petit coup d'œil, quand même. Ah ouais, ils se font... Oh, c'est original. C'est du spectacle, quoi. Voilà. Donc là, c'est quoi ? C'était échec... Ah, en Papa Noël. C'est un petit coup, là. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, il a pris encore, là. Oh là, oh là, oh là, oh là, il a rendu, il a rendu. Ah, il a rendu la moyenne 7 pièces. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, ils se mettent quand même sévères, hein. Ah, ils font pas ça pour jouer, hein. Ah oui, très belle, très belle, très belle. Il l'a bien accompagné. Allez, allez, allez. Voilà. Bon. Ah, mais c'est... Tu vois, là, c'était plus vif, plus port. Eh, bon, j'aime pas assez les échecs, ni la boxe pour m'intéresser à ce type de truc. Mais je trouve ça intéressant. Hein, l'idée, à la base, peut être... Peut faire sourire. Mais c'est pas pire qu'autre chose, hein. C'est le genre de truc qu'il pourrait tout à fait prendre. Ludwig n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais il semble que l'événement Mongul ait été un succès à tout point de vue. Il revendique maintenant la distinction d'avoir présenté le chaos au chaise boxing le plus rapide de tous les temps, ainsi que la meilleure évaluation. Il est clair que le mélange de jeux stratégiques, de violences physiques, de commentaires colorés, de gimmicks gonzo, a touché une carte sensible chez les personnes plus habituées au streaming, au sport conventionnel. Les compétences des participants ne semblent pas non plus avoir beaucoup d'importance, comme pour les matchs de boxe des influenceurs. Ce sont les noms et non les qualités athlétiques qui constituent le véritable atresque, normal, il n'y a rien de mal à ça. De plus, le principe de base étant établi, Ludwig est libre de l'adapter et de l'affiner comme il le souhaite, par exemple, en créant une ligue officielle si le nombre de spectateurs augmente lors des confrontations suivantes. Sur YouTube et Twitch, où la bataille pour l'attention est plus féroce que n'importe quelle bagarre dans la vie réelle, il ne faut pas sous-estimer le facteur nouveauté. Ne soyez donc pas surpris si d'autres créateurs cherchent à monter sur le ring à leur tour. Effectivement. Alors là, c'est un article plutôt amusant, plutôt intéressant. C'est vraiment un truc dont je n'avais pas entendu parler. Le chess boxing, alors est-ce que c'est un truc qui va prendre ? Je ne sais pas. Mais je dirais que pour une fois, ce n'est pas un truc qui me choque. Et puis j'ai vu, on a vu avec ceux qui jouent aussi à Super Mario Bros, c'est tout à fait adaptable à d'autres jeux. C'est amusant. Ça me plaît bien. Je ne pense pas que je serais le genre de personne qui regarde ça de façon assidue. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une réponse positive de pas mal de gens. C'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Alors, si cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, le petit pouce, le petit commentaire, indispensable le petit commentaire, le petit commentaire, c'est l'amour, c'est le plaisir. Vous me dites à moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, de ma prestation. Si le sujet était intéressant, est-ce que vous en voulez plus ? Est-ce que vous voulez que je parle d'autre chose ? Il faut qu'on communique ensemble. Moi, mon objectif, c'est de vous satisfaire, au-delà de me faire plaisir en faisant des vidéos sur des sujets qui m'intéressent. Et si ça m'intéresse, j'ose espérer que ça vous intéresse aussi. Accessoirement, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Telegram, partager la vidéo sur les réseaux sociaux, parler de celle-ci autour de vous, ça me ferait plaisir. J'aimerais tellement que nous soyons plus nombreux à regarder mes vidéos. Il s'est levé à mon approche Debout, il était bien plus petit Je me suis dit C'est dans la poche Ce mignon-là C'est pour mon lit Il m'arrivait jusqu'à l'épaule Mais il était rappelé comme tout Il m'a suivi jusqu'à ma piole Et j'ai crié Vas-y mon loup Fais-moi mal Johnny, 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 Johnny Envoie-moi au ciel Fais-moi mal Johnny, 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 Johnny Moi j'aime l'amour qui fait boum Il va lui faire mal Il va lui faire mal Il va lui faire mal Il n'avait plus que ses chaussettes Des belles jaunes avec des raies bleues Il m'a regardé d'un air bête Il comprenait rien Le malheureux Et il m'a dit l'air Désolé Bah, je ferai pas de mal à une mouche Il m'énervait Je l'ai giflé Et j'ai grincé D'un air farouche Fais-moi mal Johnny, 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 Johnny Je suis pas une mouche Fais-moi mal Johnny, 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 Johnny Moi j'aime l'amour Qui fait boum Il va lui faire mal 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 Voyant qu'il ne sait que si t'es guère Je l'ai insulté sauvagement Je lui ai donné tous les noms de la terre Et encore d'autres Bien moins courant Ça l'a réveillé aussi sec Et il m'a dit Arrête ton char Tu me prends vraiment pour un pauvre mec Je vais t'en refiler de la série noire moi Tu me fais mal Johnny, Johnny, Johnny Pas avec tes pieds Si Tu me fais mal Johnny, Johnny, Johnny J'aime pas l'amour Qui fait ping Il lui a fait mal 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 Il a remis sa petite chemise Son petit complet Ses petits souliers Il a descendu l'escalier En me laissant une épaule démise Pour des voyous de cette espèce C'est bien la peine de faire des frais Maintenant j'ai des bleus Plein les fesses Et plus jamais Je ne dirai Fais-moi mal Johnny, Johnny, Johnny Envoie-moi au ciel Zoum Fais-moi mal Johnny, Johnny, Johnny Moi j'aime l'amour Qui fait boum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada